... Vous êtes en présence du seul moulin Tours d'Orélois restauré, qui fait de la farine. On dit que c'est un phare dans l'océan des blés. C'est toute une histoire, bien sûr. Il remplace un moulin pivot en bois, qui a brusé en 1822, et on l'a reconstruit en pierre en 1825. Et ce moulin-là n'a fonctionné que de 1825 à 1910, simplement. Après 1910, il y a une loi scélérate, qu'on a appelée, qui a interdisé à faire de la farine de froment dans les piboulins, au profit des nouvelles minoteries modernes qui se montaient sur la Loire, l'Eure, etc. Et le moulin s'est dégradé petit à petit, petit à petit. Et en 1982, eh bien, il était en ruine totalement. Donc les paysans amenaient leur blé dans le moulin et passaient dans le tarare, simplement pour enlever la balle. On disait la balle. Et une fois nettoyé, on mettait le blé dans un sac, et qui allait monter tout en haut, évidemment, après, on va suivre la marche du blé. Très important, autrefois, beaucoup de moulins ont disparu, parce que le meunier, je ne faisais pas attention. La chanson Meunier, tu dors, est sûrement une des causes de ce problème. Dès qu'il n'y avait plus de blé dans la trémie, eh bien, les meules s'échauffent, et d'un seul coup, il y a projection d'étincelle. Donc le meunier devait absolument remettre du blé dans la trémie. Évidemment, dès que la trémie est vide, la cloche se remet en route automatiquement. Ça a été mis bien à faire en 1876. Évidemment, là, le meunier, tout seul, il arrive à faire tourner ses 20 tonnes, là, parce que dès que le vent change de direction, on est obligé de mettre les ailes face au vent. Donc, cette manière de faire est plus récente. Ça a été fait après la tornade qu'on a eue en 1876. Autrefois, le meunier, il n'avait que cette façon de tourner ses 20 tonnes qu'il y a là-haut, cette calotte. Il prenait son cheval, il l'accrochait dessus, et il tournait pour mettre les ailes face au vent. C'est toujours le même problème. Merci d'être venu, et on souhaite évidemment la bienvenue à tous les visiteurs qui voudront venir voir ce beau moulin, un des plus beaux de Beauce, sur la commune d'Osoir-le-Breuil, en Oréloir. Il est connu pour ça, puisque Jeanne d'Arc est un personnage dont l'histoire a bien perduré après sa mort, on va dire, puisque au XIXe siècle, c'est un personnage qui est ressorti, une héroïne populaire, issue du peuple, donc très porteur après la Révolution française. Et donc, Dunois, en tant que compagnon de Jeanne d'Arc, est resté dans la mémoire comme ça. Son frère est captif des Anglais, il est tout seul pour représenter la famille d'Orléans, dont le thème de bâtard d'Orléans, puisque voilà, c'était un fils illégitime. Mais le terme de bâtard n'a rien du tout de péjoratif à cette époque-là. C'est une façon de le définir. Et les bâtards nobliaux servent à garantir les intérêts de la famille. Donc ici, nous nous trouvons dans le chemin de ronde que Dunois a fait construire pour rappeler son passé militaire. Mais c'est un chemin de ronde qui n'est pas du tout fonctionnel, puisqu'il débouche sur la ville et sur ses jardins. Et il n'allait pas bombarder ses propres jardins. Il a combattu pendant 22 ans, après le décès de Jeanne d'Arc. Il a reconquis la Normandie, la Guyenne, pour le compte de Charles VII. Il a vraiment pris part à la fin de la gare de Cent Ans. Et donc, il a fait cet endroit pour rappeler son passé militaire. Alors là, Pauline, on a des communs. Oui, c'est pour la domesticité. C'est là où il logeait ses domestiques. Et donc, c'est des domestiques assez importantes. Alors, les recherches sont en cours concernant le nombre de ces domestiques. Mais grosso modo, une centaine de personnes. Nous sommes dans le chartrier de Jean-Dunois. Alors, le chartrier, c'est là où on rangeait les chartes, les documents administratifs. C'est là, en fait, où il y avait toute l'administration de ces biens qui étaient rangés ici. Et des biens assez importants, puisqu'il en a en Normandie, en Dauphiné, et puis dans la région centre. D'où l'intérêt du choix de Châteaudun, puisque c'est pour des raisons politiques, d'abord. Il est à côté du roi, qui n'est pas très loin, vers Bourges. Et puis ensuite, il va vers les châteaux de la Loire. Enfin, ce qui seront les châteaux de la Loire. Et puis après, il y a également son frère, le duc d'Orléans, qui est à Blois. Donc, il peut faire la navette assez facilement. Une raison administrative, également, puisque je vous ai dit qu'il avait des possessions en Normandie et en Dauphiné. Et donc, c'est beaucoup plus facile de rester au centre plutôt que d'aller s'installer en Normandie ou en Dauphiné et de partir, parce que c'est un seigneur qui est en perpétuel mouvement. C'est aussi parce que c'est la première fois qu'il a un bien propre qu'il est donné par son frère. Un remerciement d'avoir protégé ses biens pendant qu'il était captif en Angleterre. Alors, les grottes du Foulon sont très particulières. Il faut imaginer, il y a 90 millions d'années qu'on vivait encore les dinosaures sur la planète. Toute cette roche qui est ici, 50 mètres de roche, eh bien, ça n'existait pas. Nous étions ici dans le fond d'une mer chaude à 28 degrés. En fait, cette roche, le calcaire, ce n'est que du sel, du sable et des coquillages qui se sont déposés et ont donné formation rochers. Alors, la richesse de ces grottes, c'est que c'est le seul endroit sur Terre où on peut voir des géodes marines. Et en plus, dans ces géodes, eh bien, il y a des dizaines et des dizaines de fossiles, couteaux de mer, huîtres, moules, différentes choses comme cela. Et ça, c'est une particularité, véritablement, en ces grottes. Alors là, il faut imaginer, on va toujours se promener avec les pieds sur un sol du Jurassique. Les dinosaures vivaient quand ce sol s'est formé et on a les yeux sur une voûte de l'air tertiaire, les dinosaures avaient disparu. C'est une particularité. Le repère, vous partez du sol, la première couche que l'on rencontre, c'est la couche qui a été disparition des dinosaures. C'est un lieu véritablement exceptionnel, comme disent les scientifiques. Il faut imaginer ici la richesse géologique des grottes du Foulon. C'est tout le monde souterrain, en fait. On a les arches, les piliers, les voûtes, les galeries. Ici, nous sommes dans la marmite de géant. Alors, il faut imaginer, différents flux se rejoignent dans cette salle de manière périphérique il y a des millions d'années. La grotte était totalement immergée. Et cette eau, par érosion mécanique, va donner naissance à cette marmite, marmite de géant, par sa taille et par sa forme. Alors, pour expliquer le mot Foulon, en fait, il faut remonter au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'activité principale dans toute la région sante, c'était l'élevage des moutons. Et en fait, il fallait nettoyer les peaux et nettoyer les laines. Et bien, pour cela, on utilisait cette argile, que l'on voit ici, de couleur ocre. Et cette argile qui contient beaucoup de sel, n'oubliez pas que nous sommes sous un ancien fond de mer. Eh bien, on va l'utiliser tel quel, directement mélangé avec de l'eau. Alors, l'activité, eh bien, ça se passait au bord du Loire, dans de grandes bassines. On mettait l'eau du Loire, la terre à Foulon qu'on récupérait ici. Et en fait, on y mettait ensuite soit les peaux, soit les laines des moutons. Les deux activités se côtoyaient et le Foulon, c'était l'homme qui montait dans la bassine et qui, avec ses pieds, foulait les peaux ou foulait les laines. Et bain après bain, rinçage après rinçage, on avait un produit propre. L'homme qui foule, c'est le Foulon. La terre, c'est la terre à Foulon. La rue, c'est la rue des Fouleries. Et les grottes, les grottes du Foulon. Là, c'est que vous venez de visiter les seules grottes au monde à géodes marines qu'on puisse visiter sur Terre. Tout simplement, la concentration de géodes marines qu'on a ici, personne ne sait l'expliquer. Toutes les géodes qu'on trouve sur Terre sont des géodes volcaniques. Celles-ci sont marines et c'est exceptionnel. Celles-ci sont marines et c'est marines et c'est marines et c'est marines.